Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Repare et aujourd'hui je voudrais vous parler du système Linux. Le but de cette vidéo est d'apporter une introduction à ce système et d'expliquer fondamentalement ce que c'est. On ne fera pas dans cette vidéo de manipulation réellement de Linux, en tout cas pas pour le moment, on fera ça dans d'autres vidéos, mais avant de pouvoir manipuler quoi que ce soit, je pense qu'il est fondamental de comprendre un petit peu ce qu'on est en train de faire et de savoir globalement à quoi on a à faire. Quand on parle de Linux, de quoi est-ce qu'on parle réellement et qu'est-ce que ça apporte réellement comme intérêt, comme avantage ou qu'est-ce que ça peut avoir également comme inconvénient. Il peut y avoir des inconvénients éventuellement et surtout qu'est-ce que c'est que Linux ? Alors c'est vrai que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé sans même trop savoir ce qu'ils faisaient ou peut-être en sachant ce qu'ils faisaient. Certains d'entre vous ont simplement entendu parler de Linux depuis pas mal d'années, on entend parler de Linux, on considère que c'est quelque chose qui est vraiment dédié aux spécialistes, c'est pas forcément très facile à utiliser, c'est pas quelque chose de simple. C'est une idée qui aujourd'hui devient fausse, de plus en plus en tout cas. Il existe des tas de versions de Linux aujourd'hui disponibles et on va en parler dans cette vidéo et du coup ça va peut-être vous ouvrir des horizons que vous n'aviez pas soupçonnés. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec un petit rappel historique de ce que Linux et d'où ça vient. Alors évidemment on ne peut pas parler de Linux sans parler de Unix. C'est vrai que dans les noms déjà ça sonne presque pareil. Effectivement Linux et Unix. Seulement voilà en réalité ils n'ont aucun lien de parenté. Alors effectivement il y a des similitudes entre les deux mais Linux n'a absolument rien à voir en soi, a priori en tout cas avec Unix. Ce n'est pas un dérivé d'Unix. Alors pour comprendre un petit peu ce que c'est que Linux ou même Unix, finalement il faut s'intéresser à ce que c'est qu'un système d'exploitation. Un système d'exploitation c'est le logiciel principal qui sert à faire fonctionner votre ordinateur. Vous en connaissez forcément au moins un, celui que vous êtes en train d'utiliser en ce moment, c'est-à-dire probablement Windows ou probablement Mac OS X ou iOS sur votre iPhone ou iPad ou Android qui accessoirement est un dérivé de Linux, sur votre tablette Android ou votre téléphone Android. Donc globalement voilà vous connaissez au moins un système d'exploitation. Mais concrètement ça fait quoi un système d'exploitation ? C'est quoi son rôle ? Son rôle c'est simplement de servir d'interface entre vous et le matériel de l'ordinateur. Alors vous, peut-être pas directement, peut-être les logiciels que vous utilisez au quotidien plus précisément. Effectivement un ordinateur à la base c'est simplement une boîte dans laquelle on a mis plein de composants électroniques qu'on a assemblé d'une façon intelligente pour que ça fasse des choses mais sans un programme informatique, tout ce matériel ne sert à rien. Et donc le premier logiciel important, en tout cas l'un des premiers, on va pas dire le premier parce que le bureau c'est important effectivement pour ceux qui sont un petit peu puristes, mais on va dire que le logiciel fondamental pour que vraiment tout ça marche de façon optimale, c'est donc un système d'exploitation, c'est un logiciel particulier qui va se charger de faire en sorte que le matériel de votre ordinateur soit exploité de façon convenable et optimale. Effectivement par exemple si vous êtes sur votre ordinateur et que vous allez vous connecter à une page web à l'aide d'un navigateur, le navigateur a besoin de se connecter au réseau par exemple. Et bien pour pouvoir se connecter au réseau, il passe par ce système d'exploitation et c'est le système d'exploitation qui sait comment piloter la carte réseau de votre ordinateur ou la carte wifi de votre ordinateur portable par exemple. C'est le système d'exploitation qui sait comment manipuler ce matériel pour lui faire accomplir les tâches dont on a besoin. Et en réalité le navigateur récupère le résultat de cette exploitation et il en fait quelque chose, il le met en forme pour vous le présenter. Un traitement de texte aura exactement le même type de fonctionnement. Vous avez besoin d'accéder aux fichiers qui se trouvent dans votre ordinateur et bien c'est le système d'exploitation qui sert de relais entre les deux, entre votre traitement de texte et réellement le disque dur physique de votre ordinateur. Donc voilà globalement l'idée maîtresse en tout cas d'un système d'exploitation. Voilà à quoi il sert. Donc Linux est un système d'exploitation et Unix également. Pourquoi on va parler d'Unix un tout petit peu ? Parce que même s'ils n'ont pas de lien de parenté, il y a quand même une histoire commune, je dirais, il y a quelque chose qui a influencé en tout cas Linux et c'est bien Unix effectivement d'une certaine manière. Et donc il y a une sorte de passé commun d'une certaine manière. Unix globalement, on va pas refaire toute l'histoire, on va pas rentrer dans tous les détails mais pour simplifier, pour aller un petit peu rapidement droit au but, Unix est un système d'exploitation donc qui a été créé au début des années 70 pour la société AT&T ou par la société AT&T. En l'occurrence c'était deux ingénieurs particulièrement qui travaillent sur ce projet qui étaient Kenneth Thompson et Dennis Ritchie et qui ont travaillé sur ce projet et qui ont créé ce premier système d'exploitation Unix en tout cas. Et le souci c'est qu'effectivement AT&T ne pouvait pas commercialiser de façon directe donc ils ont trouvé un contournement à cette possibilité parce qu'ils n'en avaient pas droit tout simplement au sein du groupe Bell auquel ils appartenaient. Donc ils ont trouvé un moyen de contourner ce problème là et ils l'ont distribué aux universités alentours pour le faire évoluer encore un petit peu et pour trouver un moyen d'améliorer, d'optimiser encore un peu les choses. Ils l'ont distribué à ces universités aux alentours, des universités américaines, alors moyennant en finances effectivement une petite licence, une attribution alors qu'elle n'était peut-être pas très élevée en soi. Mais globalement l'idée c'était de distribuer ce système Unix pour que les universités s'en servent également à des fins éducatives pour qu'elles transmettent aux futurs ingénieurs également les choses et puis à ses étudiants en informatique et qui étaient à un niveau respectable. Mais pour pouvoir améliorer les choses il faut avoir le contrôle sur ce qu'on fait. Et en informatique et en programmation un logiciel qu'on vous transmet, qu'on vous donne, si on vous donne la version exécutable vous pouvez l'utiliser en tant qu'utilisateur mais vous ne voyez pas comment il est fait derrière. Et en réalité un logiciel quel qu'il soit, et un système d'exploitation c'est exactement la même chose, il est écrit par des programmeurs dans un langage de programmation et ensuite il est traité pour être transformé en code binaire. Et ce langage de programmation et ce programme initial en fait on appelle ça un code source. Et il se trouve que pour le coup Unix a été distribué comme ça avec le code source pour permettre justement aux étudiants et à quiconque voudrait regarder dedans, comment il était fait. Et ça a permis effectivement une évolution assez efficace et assez rapide du système. Donc malgré tout il y avait cette notion de licence, c'est quelque chose qui était quand même assez fermé. Donc on ne pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait, ça passait par le contrôle de la T&T d'une manière générale. Il y avait des droits à reverser en tout cas de ce côté là à la T&T. Mais ça n'a pas empêché effectivement des industries et des universités de se pencher sur la question et de apporter des améliorations en tout cas. Et en l'occurrence il y a notamment une des versions qui a découlé de Unix, je ne sais plus quelle version exactement de Unix précisément, mais en tout cas après plusieurs évolutions d'Unix, il y a une version qui a été utilisée comme point de départ et comme base pour une amélioration par l'université de Berkeley. Et Berkeley a distribué ça sous la forme de la Berkeley Software Distribution et qu'on appelle communément BSD. Il se trouve que cette version particulière est intéressante parce qu'elle existe encore aujourd'hui, alors plus tout à fait dans sa forme originale, elle a été modifiée, elle a été améliorée, il y a eu encore des évolutions, mais il se trouve que des logiciels, des systèmes d'exploitation actuels, modernes, comme le système d'exploitation d'Apple, Mac OS X, il est entièrement, enfin il est basé en tout cas sur un dérivé de BSD. Il y a eu plein d'autres dérivés, plein d'autres versions possibles, on ne va pas refaire tout l'historique, on peut trouver très facilement sur Wikipédia toute la grille et toute l'arborescence des évolutions possibles, etc. d'UNIX. Je vous laisse le soin d'aller regarder, c'est assez complexe et assez touffu et finalement ça n'a pas grand intérêt dans cette vidéo en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'effectivement UNIX a évolué d'une certaine façon et il y a eu des différentes versions. Et en parallèle à ça UNIX était donc déployé majoritairement et très largement dans les universités. Alors au début des universités américaines principalement, mais après ça a été également développé et déployé de par le monde dans des universités, dans des grandes structures, des grandes entreprises, des banques par exemple ou de très grosses sociétés. Et il se trouve que à l'autre bout du monde par rapport aux Américains, à Helsinki en Finlande, il y a donc l'université d'Helsinki et cette université était équipée d'un serveur UNIX qui permettait aux étudiants de s'y connecter et réaliser certaines tâches, certains travaux pratiques. Et l'un de ses étudiants s'appelait Linus Torvald et Linus Torvald a eu visiblement des déboires apparemment avec ce serveur UNIX. Il n'arrivait pas à s'y connecter suffisamment fréquemment à son goût. Ce n'était pas disponible comme il le voulait pour pouvoir travailler. Donc du coup il a commencé à utiliser un produit qui n'est pas un dérivé d'UNIX mais qui est une copie d'UNIX. Peut-être un peu allégé mais au moins exploitable et qui reprend les mêmes standards en tout cas, qui fonctionne sur la même base, sur le même concept, mais qui n'a absolument rien à voir avec UNIX en soi. Il a commencé à utiliser MINIX. Et MINIX donc c'est un système d'exploitation également inspiré de UNIX mais qui n'a rien à voir avec UNIX, qui ne contient pas une seule ligne de code dans son code source provenant de UNIX, qui est totalement repensé, réinventé, mais qui réagit globalement comme UNIX. Et il se trouve qu'en l'utilisant, en le manipulant et en s'en servant quotidiennement, Linus Torvald a vu qu'il y avait des petites choses qui pouvaient être améliorées éventuellement pour le rendre plus exploitable, plus stable, plus pratique, plus rapide, que sais-je en tout cas. Et il a tenté d'en informer le développeur de MINIX, qui finalement est resté un petit peu sourd à toutes ces demandes et qui n'a pas forcément appliqué, qui n'a pas apporté les améliorations proposées par Linus Torvald et certainement par d'autres. Il a fait les siennes, il a fait ce qu'il voulait lui, il n'a pas forcément fait ce qu'on lui demandait de faire, ce que certains lui demandaient de faire. Peut-être par manque de temps, peut-être par manque d'envie, peut-être que sais-je. En tout cas, ça n'a pas été fait. Et du coup, Linus Torvald, dans son coin, a entrepris finalement de créer son propre système d'exploitation puisqu'il ne trouvait pas vraiment ce qu'il voulait dans MINIX. Et UNIX, ce n'était pas possible, c'était trop gros et c'était peut-être trop cher pour lui, je ne sais pas. En tout cas, il a préféré faire son propre système d'exploitation déjà pour lui, pour apprendre, comprendre comment ça marchait, pour mieux comprendre comment fonctionnait son ordinateur à ce moment-là, son PC. Et du coup, en le faisant, il a apporté des choses dedans, il a intégré des outils. Et ces outils ne venaient pas de nulle part, ils venaient également d'une communauté qui était très forte dans le monde UNIX, qui était issue d'un projet qui s'appelait le projet GNU, et qui s'appelle le projet GNU. Et le projet GNU, donc GNU is not UNIX, a été initié par Richard Stallman. Et Richard Stallman, c'est donc encore un grand monsieur dans le monde UNIX et dans le monde VINUX, encore une fois, principalement, tout simplement parce que son principe et son idée de base, en tout cas, était de rendre finalement accessibles les codes sources des logiciels qu'on utilise, tout simplement dans un esprit de partage, un esprit d'échange et globalement pour maintenir ce qui se faisait avant que des industriels très puissants commencent à ne plus divulguer les codes sources parce qu'ils avaient peur de l'espionnage industriel ou de la copie. Du coup, on ne pouvait plus voir vraiment comment étaient faits les programmes. Et effectivement, Richard Stallman, lui, il a connu, il avait connu visiblement ce qui se faisait avant et où, globalement, si on avait besoin de comprendre comment marchait un programme, on demandait à l'auteur, à la société qui, éventuellement, le commercialisait, pourquoi pas, on lui demandait le code source pour le voir et pourquoi pas, peut-être le modifier, l'améliorer, en faire un petit peu quelque chose de différent ou quelque chose de mieux. Et le problème, c'est que du jour au lendemain, enfin, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus, mais ça a pris un certain temps, mais d'un seul coup, on ne pouvait plus accéder à ces codes sources, donc on ne pouvait plus voir comment c'était fait. Et on ne pouvait plus le modifier, on ne pouvait plus l'améliorer, on ne pouvait plus l'adapter à ses propres besoins. Et si l'auteur n'avait pas prévu telle ou telle fonctionnalité, elle n'existait pas, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a un petit peu dérangé et du coup, il a entrepris ce projet Gnou. Alors, il n'était pas tout seul, il a eu d'autres personnes qui sont venus le rejoindre petit à petit et qui ont entrepris de reproduire, de recréer éventuellement des logiciels qui existaient dans le commerce, mais de les recréer de façon libre. Alors, attention, encore une fois, libre ne veut pas dire gratuit. C'est vrai qu'en anglais, on peut se tromper. Free pour dire libre, free pour dire gratuit. Et on peut avoir l'erreur, free, free. Mais en français, on ne peut pas se tromper. Gratuit et libre, ce sont bien deux mots différents. Et libre, ça veut simplement dire que le logiciel, en l'occurrence, est open source. Alors, open source, pour être clair, ça veut dire qu'on a accès au code source, mais ça ne veut pas dire qu'on y a forcément accès gratuitement. On y a accès si on veut, on peut éventuellement payer pour l'avoir. Il y a plusieurs modèles économiques qui peuvent être basés sur ce modèle open source. On en parlera un tout petit peu après. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'était de rendre libres ces logiciels-là, qu'on puisse éventuellement savoir comment ils étaient faits et les améliorer. Et bien, quand Linux Torvald a fait son système, en réalité, il a créé un élément qui manquait principalement au projet GNU, qui était le noyau du système. En fait, GNU a permis de créer ou de recréer du moins des outils, des logiciels libres qui fonctionnaient, qui étaient compatibles avec Unix et qui fonctionnaient sur Unix, mais qui amenaient cette couche de liberté un petit peu qui se perdait petit à petit. Et il leur manquait le noyau du système. Ils ne l'avaient pas. Alors, ils ont commencé à le faire, à en faire un de leur côté. Ça a entraîné des problématiques diverses et variées. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais il se trouve que quand Linux Torvald a proposé sur Usenet, quand il a proposé sur le forum, sur ce newsgroup, sa version, en tout cas en disant qu'il avait commencé à faire un système d'exploitation en tant que hobby, pas nécessairement dans un but professionnel, qui n'avait aucun lieu commun avec GNU, parce que GNU c'était un grand système qui commençait à être très puissant déjà, ça intéressait les gens. Et puis, du coup, le fait que Linux Torvald lui-même ait utilisé des outils GNU avec son noyau, ça a fini de compléter le puzzle et on a pu, à ce moment-là, avoir quelque chose qui commençait à fonctionner. Alors, ce n'était pas très facile à faire, il fallait être expert pour assembler les pièces justement de ces logiciels, assembler tous ces logiciels ensemble pour que ça fonctionne, mais c'était faisable. Et du coup, le fait que Linux Torvald l'ait rendu public et qu'il ait également mis ce propre code source, ça a rentré parfaitement dans la logique de ce qu'était GNU et de toute cette communauté et de ce principe de fonctionnement. Et du coup, ça a permis à plein d'autres programmeurs à travers la planète d'avoir accès à ce code source et de voir comment Linux était fait. Et, par la force des choses, les gens ont fini par commencer à s'en servir un petit peu pour jouer, pour voir, c'était au stade expérimental encore au début, au point de départ en 91, et du coup, ils ont commencé à relever des petits défauts par-ci, par-là et éventuellement apporter des corrections, apporter leurs suggestions d'amélioration. Et petit à petit, le système a évolué, il a grossi, il a grossi et on est arrivé à une version qui commençait à se stabiliser. Donc, ça a pris un peu de temps, plusieurs mois, éventuellement quelques années, les premières années en tout cas, pour qu'on ait quelque chose de vraiment stable. Et un petit peu avant le milieu des années 90, en 93, 94, on avait déjà des distributions de Linux, des versions de Linux en tout cas, qui pouvaient fonctionner, qui étaient parfaitement viables, sur lesquelles il y avait des choses qu'on pouvait assembler un petit peu à sa façon. Et c'était toute la force de Linux. Et donc, ça, ça va amener à ce qu'on appelle des distributions, et dont on va parler dans un instant. Comme on vient de le voir, finalement, quand on parle de Linux, c'est une déformation de langage. En réalité, on devrait parler de GNU Linux, parce que Linux, en tant que tel, ce n'est que, entre guillemets, le noyau du système. C'est vraiment le cœur principal du système. Mais ce qu'on appelle Linux aujourd'hui, finalement, c'est un assemblage entre ce cœur, ce noyau, et des logiciels qui gravitent autour. En fait, cet assemblage, finalement, il n'y a aucune règle qui définit que ça doit être absolument de cette façon-là et pas d'une autre façon, avec ce logiciel-là uniquement et pas tel autre. Il n'y a pas de règle réellement. Ce qui fait que, finalement, ce système Linux, il est très flexible dans l'absolu. Alors, bien entendu, ça ne se fait pas forcément très facilement. Il faut avoir quand même quelques compétences. Ça ne se fait pas... N'importe qui, entre guillemets, ne le fait pas de façon intrinsèque. Il faut bien comprendre ce qu'on fait. Mais globalement, dans l'absolu, on peut faire toutes sortes d'assemblages différents de ce noyau Linux et de toutes sortes de logiciels qui graviteraient autour. Et en fait, ce type d'assemblage, on appelle ça une distribution. Et en fait, une distribution, ça va être donc un paquet avec plusieurs logiciels qui sont préconfigurés pour fonctionner ensemble autour de ce noyau Linux. Et en fait, les distributions, il en existe aujourd'hui des dizaines, peut-être même des centaines, et plusieurs organismes, plusieurs sociétés ou plusieurs associations à but non lucratif ou autres, ou plusieurs, finalement, rassemblements de hackers, plus ou moins, ou de bidouilleurs, entre guillemets, ont pu créer leur propre distribution. Et il en existe tout un tas, toutes sortes. Et en fait, cet assemblage part du principe que, effectivement, le noyau Linux est gratuit. Celui-là, il est gratuit et il reste gratuit. Mais ce qu'on met autour ne l'est pas nécessairement. Il est en principe, en théorie, open source, mais pas obligatoirement. Et quand bien même il serait open source, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est gratuit. Ce n'est pas parce qu'on a accès au code source que, déjà, on y a accès gratuitement et que tout va être gratuit là-dedans. Et on a certaines distributions de Linux qui vont être gratuites et on en a d'autres qui vont être payantes. Alors, ce qui est vendu dans ces cas-là, ce n'est pas Linux. Linux est gratuit et il reste gratuit fondamentalement. Mais je vais prendre l'exemple d'une des distributions payantes qui est Red Hat. Red Hat, en fait, fonctionne sur un modèle où ils vendent un service de maintenance de leur distribution de Linux. Donc, Linux lui-même reste gratuit. Red Hat a fait un assemblage pour émettre des logiciels, la plupart du temps, gratuit. Mais ils imposent à l'utilisateur de prendre une licence payante pour une sorte de contrat de maintenance avec eux, qu'il faut renouveler. Et c'est sur ce principe-là que Red Hat fonctionne. Globalement, alors je schématise, je simplifie, je caricature évidemment volontairement les choses, mais c'est pour que vous compreniez que, finalement, Linux n'est pas nécessairement gratuit quand on parle d'une distribution. Le noyau Linux est gratuit, mais la distribution ne l'est pas nécessairement. Il y a, bien entendu, d'autres distributions qui vont être gratuites à l'usage. Par exemple, Ubuntu va être gratuit. Mais quand même Ubuntu est gratuit, les logiciels qui sont dedans sont, peut-être pour certains, payants. Il peut y avoir dans une distribution Ubuntu, alors la plupart du temps, ça va être gratuit, majoritairement, mais on peut très bien y installer des logiciels payants et sur lesquels on n'aura pas forcément accès aux codes sources. C'est problématique dans la logique, en tout cas de ce qu'on imagine, et c'est pour ça que je préfère en parler quand même parce que, contrairement aux idées reçues, Linux n'est pas toujours... Alors, le noyau, oui, mais l'ensemble, la distribution n'est pas obligatoirement gratuite. Et ce n'est pas parce qu'un logiciel est open source qu'il est gratuit. En fait, il y a plusieurs modèles de fonctionnement. On va avoir les cas où, effectivement, le logiciel est gratuit et c'est uniquement si vous avez besoin de maintenance qu'il faut payer pour prendre des cours, pour suivre des formations, éventuellement, vous payez ces organismes. Il y a des sociétés qui fonctionnent sur ce modèle-là. Il y a des sociétés qui, finalement, vous distribuent l'exécutable et qui, si vous voulez le code source, vous pouvez l'avoir, mais il faut payer pour l'avoir. C'est un autre modèle. Il y a tout un tas de fonctionnements, en fait, qui peuvent marcher. Et puis, il y a des cas, effectivement, où c'est 100% gratuit et il n'y a pas de notion de chose payante. Voilà. Et c'est évidemment cela qu'on préfère en général. Mais sachez quand même que tout n'est pas gratuit. Et donc, ces distributions Linux vont avoir chacune un ensemble de logiciels qui sont assemblés pour faire quelque chose, pour avoir un rôle précis. Effectivement, contrairement à des systèmes comme Windows, Linux est tellement flexible qu'on peut pratiquement en faire ce qu'on veut. Windows, en fait, quand on l'achète, on a un Windows globalement. On l'installe et c'est Windows. Et après, on y installe les logiciels qu'on veut. On peut ajouter un petit peu de réglages pour faire à peu près ce qu'on veut dedans. Voilà. Je prends l'exemple de Windows. Mais Linux, c'est un peu différent parce que, simplement, le fait de choisir une distribution plutôt qu'une autre va déjà avoir un impact sur l'usage qu'on va avoir. Il y a des distributions Linux qui sont faites pour être très petites. Je crois que l'une des plus petites doit faire quelque chose comme une cinquantaine de mégaoctets. C'est vraiment très, très petit. Et à côté de ça, il y a d'autres distributions qui sont beaucoup plus lourdes, mais qui sont beaucoup plus complètes. Il y a des distributions de Linux qui sont faites pour être totalement sécurisées, pour empêcher qu'il y ait tout type de hacking et tout type de virus qui puisse y pénétrer. Alors qu'à côté de ça, il va y avoir d'autres distributions, peut-être un peu moins sécurisées, mais qui sont quand même néanmoins sécurisées parce que Linux reste un système très sécurisé. On va en parler un tout petit peu après. Mais globalement, par exemple, des distributions comme Ubuntu dont j'ai parlé à l'instant, sont plus orientées vers le grand public. Et du coup, on ne met pas forcément autant de sécurité partout pour ne pas forcément gêner l'utilisation courante. Mais l'avantage effectivement de Ubuntu, c'est que c'est très facile à comprendre pour quelqu'un qui est néophyte. On n'est pas obligé d'aller mettre les mains dans le pambouille et ça marche globalement assez bien. On peut avoir des distributions comme Ubuntu. Il y a d'autres distributions que j'aime beaucoup également, comme Linux Mint par exemple, ou comme Zorin qui sont des distributions très orientées vers le grand public et plutôt facile à utiliser en général. Zorin en particulier parce que l'interface même graphique, l'apparence en tout cas qui est donnée à cette distribution est très proche de ce qui se fait sur Windows ou ce qui se fait sur Mac OS. On peut choisir même d'avoir l'une ou l'autre. Alors, ce ne sera pas le véritable Windows, ce ne sera pas le véritable Mac OS. Il y a des différences évidemment, ça ne marche pas de la même façon fondamentalement. Mais globalement, on s'y retrouve. On a par exemple dans la version qui est proche de Windows, on va avoir un bouton démarrer avec un menu qui ressemble un petit peu au menu démarrer. On a accès à une sorte d'explorateur de fichiers qui va nous permettre de naviguer dans les dossiers comme mes documents, mes images, ma musique, un peu à l'image de ce qui se fait sur Windows. Et c'est pour ça que finalement, c'est quelque chose d'assez facile d'accès et on n'est pas obligé d'être un spécialiste pour pouvoir l'utiliser et même pour pouvoir l'installer. Il suffit simplement de passer par le processus d'installation et de faire comme pour Windows. On clique suivant, suivant, suivant et globalement, on finit par l'installer. Alors, on coche les quelques options qu'on veut, bien entendu, un petit peu comme Windows. On peut lui dire globalement sur quel disque dur on souhaite l'installer. Bah, sous Linux, on peut faire la même chose et on peut faire beaucoup plus. Mais globalement, c'est très simple à utiliser, c'est très simple à installer et voire même, encore mieux, quelque chose qui ne se fait pas nécessairement avec Windows, on peut l'essayer sans avoir à l'installer. Tout simplement parce que les distributions de Linux, la plupart du temps, sont téléchargeables gratuitement depuis le site de leur auteur, entre guillemets. Et on peut graver cette distribution sur un CD et démarrer l'ordinateur à l'aide de ce CD pour tester la version de Linux sans même toucher à ce qui se trouve dans l'ordinateur, juste pour voir si ça fonctionne, si ça nous plaît, si tout le matériel est bien reconnu, si tout est bien compatible. Et on peut déjà l'utiliser comme ça. Et ce genre de distribution, ce genre de mode de fonctionnement, ça s'appelle donc un live CD. Et c'est très utile pour du dépannage, par exemple. Pour du dépannage informatique, quand Windows refuse de démarrer, par exemple, on peut démarrer sur un système Linux et avoir quand même accès aux disques durs dans certaines situations. Ce qui peut être assez pratique pour récupérer des données. Mais voilà, ça permet en tout cas de le tester. Et de la même façon, on n'est pas obligé de faire un choix radical entre Windows et Linux. On peut très bien faire cohabiter les deux. Windows est beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer par installer Windows, par exemple, puis on installe un Linux qui lui saura faire en sorte de faire son espace et de vous donner un menu qui vous permet de choisir à l'allumage de l'ordinateur si vous voulez aller sur Windows ou sur Linux. Windows, lui, il est beaucoup plus fermé et d'une façon générale, c'est Windows et rien d'autre. C'est-à-dire que si vous avez installé un Linux, quand Windows va s'installer, il va vous dire, c'est moi le maître, c'est moi qui décide et il va se mettre à la place et il ne vous donnera pas tellement d'autres options. Donc ça peut être un peu plus délicat dans ce sens-là. Mais globalement, sachez qu'on peut effectivement trouver toutes sortes de distributions de Linux et on peut également avoir, non pas un CD, mais plutôt une clé USB sur laquelle on peut démarrer également et on verra ça dans une autre vidéo comment se créer ce type de clé USB parce que ça peut être assez pratique pour tester des versions de Linux pour voir un petit peu de quoi ils retournent et on en fera peut-être une ou deux ensemble sur une autre vidéo. Donc voilà, globalement, ce qu'il fallait retenir de ces histoires de distribution, c'est que chacun a pu faire son propre, sa propre version de Linux finalement, en y mettant les logiciels de son choix. des distributions, comme je le disais tout à l'heure, comme Ubuntu, intègrent déjà Firefox comme étant un navigateur web. Elle va intégrer par exemple LibreOffice comme étant la suite bureautique avec un traitement de texte, un tableur, un logiciel de présentation comme PowerPoint, enfin des équivalents et qui sont en plus compatibles en grande partie en tout cas avec les fichiers issus de la suite bureautique de Microsoft. Donc du coup, on peut lire des fichiers Word à l'aide du traitement de texte qui est dans LibreOffice et on peut les modifier et le réenregistrer au format conçu pour Word. Donc, par exemple, voilà ce qu'on peut faire. Donc, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on est dans un univers qui majoritairement est gratuit que tout est absolument gratuit. Il faut faire quand même très attention à ces histoires de licence et parfois des choses qui sont gratuites pour un usage personnel ne sont pas quand on veut le faire en entreprise. Effectivement, en entreprise, on va utiliser certains logiciels à but commercial et dans ce cas-là, dans la licence de ce logiciel, il est écrit que pour un usage commercial, il faut payer une licence. Il faut payer pour reverser un certain montant, soit à l'achat, soit mensuellement, soit à l'année. Il faut donc bien faire attention à ça. Mais quand on le fait à la maison, globalement, majoritairement, la plupart du temps en tout cas, c'est gratuit. Donc voilà ce qu'il faut retenir globalement de cette distribution et de cette histoire de gratuité qui est un petit peu piégeuse parfois. Mais globalement, ça peut être gratuit. Une des questions qu'on peut se poser aussi par rapport à Linux, c'est finalement quelle tête ça a, parce que globalement, on se représente bien à Windows à peu près à quoi ça ressemble, on se représente bien le système du Mac à quoi ça peut ressembler, avec des icônes, avec des boutons, des machins comme ça. Et Linux, ça ressemble à quoi par rapport à ça ? C'est là que c'est un peu problématique parce que Linux, finalement, il a au moins deux facettes. Il a l'aspect graphique qu'on peut imaginer, parce que tout simplement, il y a des logiciels qui ont été créés pour créer cette interface graphique. Mais même ces interfaces graphiques, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule. Il n'a pas qu'une seule tête. Et il est hautement personnalisable, tout simplement parce que chacun peut y faire à peu près ce qu'il veut et y mettre son interface graphique de préférence. Mais il n'est pas que graphique. Linux, à la base, n'est pas fait pour être graphique. Il est conçu au départ vraiment comme une copie d'Unix qui, au départ, n'était pas nécessairement fait graphique. Mais on peut effectivement y ajouter une couche graphique. À la base, effectivement, Linux ressemble plus à une sorte de terminale dans lequel on tape des commandes. Et ce n'est pas forcément très très convivial au départ. Mais, bien que ce ne soit pas convivial, c'est finalement très puissant. Cette interface, cette ligne de commandes sur laquelle on peut taper des commandes, nous permet de faire finalement plus de choses que ce qu'on fait en général avec l'interface graphique. Certaines distributions de Linux, d'ailleurs, ne fonctionnent qu'avec de la ligne de commande et par défaut, il n'y a pas nécessairement d'interface graphique prévue avec. D'autres distributions, au contraire, puisqu'elles sont faites pour un usage grand public et que c'est plutôt pour essayer de faire venir à Linux des gens qui sont plutôt habitués à du Windows ou à du Mac, finalement, ont déjà cette interface graphique préintégrée et tellement bien configurée que globalement, on peut réussir aujourd'hui à n'utiliser que cette interface graphique quand on est un utilisateur qui ne cherche pas nécessairement à aller voir tous les rouages du mécanisme pour voir comment c'est fait quand on ne veut pas forcément mettre les mains dans le cambouis. Donc, globalement, on a les deux aspects et c'est ça qui peut être un petit peu déconcertant. On a ces deux aspects et c'est vrai que pour un débutant, ça peut faire un petit peu peur. Malgré tout, je ne peux que vous recommander de garder à l'esprit cette histoire de ligne de commande parce que quand on va en général sur Internet et qu'on demande de l'aide éventuellement, par exemple, c'est le cas pour les distributions comme Ubuntu, il y a une très forte communauté sur Internet, il y a des forums spécialisés vraiment dédiés à Ubuntu et qui aident souvent les utilisateurs à se sortir de certains petits problèmes, d'un matériel qui ne veut pas fonctionner correctement ou d'une configuration qui ne veut pas se faire peut-être correctement comme ça peut être le cas sur d'autres systèmes comme Windows ou Mac. Mais globalement, sur Linux, les choses fonctionnent assez bien, mais on peut tomber sur des petits problèmes. Et donc, ces communautés qui aident effectivement les utilisateurs, ce sont très souvent d'autres utilisateurs, donc ce n'est pas forcément une entreprise qu'il y a derrière, n'attendez pas absolument une réponse absolue et efficace, ce n'est pas une entreprise qu'il y a derrière nécessairement, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont l'avantage effectivement de maîtriser le système suffisamment pour pouvoir aider les utilisateurs. Et du coup, quand ces personnes vont indiquer une marche à suivre pour résoudre un problème, elles ne vont pas l'indiquer la plupart du temps en disant « va dans tel menu, clique sur telle option, coche telle case et clique sur ce bouton ». En général, ils disent plutôt « tape la commande, sudo, espace, blablabla » et du coup, c'est vrai que ça peut être un petit peu intimidant et déconcertant pour quelqu'un qui est plutôt habitué à Windows où tout se fait en cochant des cases et on accède très peu à la ligne de commande. Il se trouve que dans le monde de Linux, c'est ce qui se fait le plus souvent parce qu'effectivement, Linux fonctionne fondamentalement comme ça et que c'est plus facile et plus efficace en tout cas de fonctionner comme ça. Et malgré tout, si on y réfléchit bien, puisque c'est une suite d'instructions qui est donnée sur ce type de forum, vous n'êtes pas obligé de comprendre absolument à tout prix les commandes qu'on vous demande de taper. Si vous vous contentez entre guillemets de les recopier ou de faire un copier-coller simplement dans la console de Linux, on verra à certain nombre de vidéos également, vous pouvez quand même accomplir les tâches sans même avoir besoin de comprendre ce que vous êtes en train de faire et au final, il y a de fortes chances que ça fonctionne. Alors, c'est bien de laisser comprendre quand même un petit peu parce qu'il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi. Mais globalement, le système est fait de telle façon que normalement, vous ne devriez pas le casser et encore une fois, tout dépend d'où vous prenez vos informations, mais globalement, sur ce type de forum et sur ce type de site d'entraide par rapport à la communauté Ubuntu, en l'occurrence, c'est assez bien fait. D'autres distributions disposent également de forums spécialisés, de gens qui sont tout à fait disposés à vous aider, à vous apporter des réponses. N'hésitez pas en tout cas à faire le tour, à regarder, à fouiller par nous-mêmes. Mais il faut bien comprendre que cette histoire de ligne de commande, ce n'est pas forcément un problème en soi. C'est quelque chose qui change les habitudes, un petit peu, effectivement, mais ce n'est pas forcément aussi compliqué que ce qu'on voudrait bien croire au départ. Quand on pense à Linux, on pense à de la sécurité. Effectivement, la plupart du temps, les gens nous disent que Linux, c'est très sécurisé, qu'il n'y a pas de virus, que globalement, le système, ça marche, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas totalement faux non plus, heureusement. Mais globalement, sur Linux, effectivement, il existe aussi des virus, mais ils sont quand même beaucoup moins nombreux. Et le simple fait de la façon dont Linux est fait, fait que les virus ne peuvent pas agir réellement à leur guise, entre guillemets. Contrairement à Windows. Par exemple, dans Windows, la plupart du temps, quand on installe un Windows, on se crée un compte utilisateur, mais ce compte est administrateur. Ou du moins, il a des pouvoirs d'administration et on peut installer ou désinstaller un logiciel sans avoir à passer par des étapes de confirmation et on n'a pas besoin d'être sur un compte spécialement nommé administrateur pour le faire. Sur Linux, c'est un petit peu différent. Et globalement, le compte utilisateur qu'on va créer n'a pas les pouvoirs d'administration. Il y a certaines zones du système sur lesquelles on ne peut pas aller directement modifier les choses. On ne peut pas installer un logiciel directement comme ça. Il faut passer par des droits d'administration. Et le compte administrateur sur Linux ne s'appelle pas administrateur, il s'appelle root. R-O-O-T. Et c'est donc le compte principal. C'est le compte qui a tous les pouvoirs pour faire ce qu'il veut dans le système. Et globalement, on n'est jamais root. Et la règle veut qu'on ne travaille pas en tant que root sur un système Linux. Donc globalement, on ne travaille pas en tant que root et on demande ponctuellement à root d'effectuer des tâches d'administration comme installer un logiciel ou désinstaller un logiciel. Alors, on verra dans la pratique comment ça se conclétise. Dit comme ça, effectivement, c'est un petit peu abstrait. Mais c'est une notion qu'il faut garder à l'esprit. Les virus existent, mais puisqu'on est obligé de passer par ce compte root pour pouvoir faire des manipulations sur le système, globalement, à moins de le faire volontairement et de façon bête, il y a peu de chance que vraiment les choses se cassent dans un système Linux. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir pour ce qui concerne la sécurité. Une autre question essentielle, et évidemment qui vient sûrement à l'esprit quand on commence à se dire qu'on va passer d'un système comme Windows ou comme macOS à Linux, c'est très bien, mais est-ce que je vais pouvoir faire la même chose que ce que je fais d'habitude sur Linux ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que j'ai tous les mêmes outils ? Malheureusement, la réponse est non. Alors, heureusement, il y a énormément de logiciels qui sont existants dans le monde Linux et qui parfois même, très souvent, existaient dans le monde Linux avant d'aller dans le monde Windows, par exemple. Je pense par exemple à Firefox, je pense à des logiciels comme OpenOffice ou LibreOffice qui ont d'abord existé sur Linux avant d'exister ailleurs, mais malheureusement, il y a certaines choses que Linux fait moins bien. Il y a certains logiciels qui n'existent pas où il n'y a pas d'équivalent direct. Par exemple, si vous êtes habitué, si vous travaillez dans le monde du graphisme, si vous travaillez avec Photoshop, malheureusement, il n'existe pas de version de Photoshop pour Linux. Il existe des équivalents, plus ou moins, on peut en débattre, effectivement. Il existe un logiciel qui s'appelle The Gimp, G-I-M-P, qui permet de faire des choses également, de traitements graphiques, des choses assez poussées. Mais si vraiment, votre outil de travail quotidien, c'est Photoshop, vous serez coincé parce que ce ne sera pas exactement la même chose. De la même façon, il n'existe pas Word ou Excel ou PowerPoint pour Linux. Il existe des équivalents LibreOffice, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont un traitement de texte qui est compatible avec Word, un tableur qui est compatible avec Excel et qui ont un logiciel de présentation et de création de diaporama qui est compatible avec PowerPoint. Mais ce ne sont pas les originaux, ce sont des versions équivalentes ou qui font un travail similaire et qui, pour le coup, se trouvent à avoir des possibilités de lire des fichiers au format Microsoft et les réécrire au format Microsoft. C'est vrai que dans le monde Linux, on n'a pas forcément tous les mêmes outils que ce qu'on trouve sur Windows ou sur Mac. Il y a des équivalents la plupart du temps. Mais, par exemple, Linux n'est pas très adapté pour ce qui est jeux vidéo. Alors, c'est en train de changer en ce moment, depuis quelques temps maintenant. Il y a des plateformes comme Steam, qui est une plateforme de jeux vidéo assez connue, qui existe sur Windows, qui a fait une version Linux et qui permet maintenant d'avoir pas mal de jeux également qui exploitent la 3D, qui exploitent les capacités graphiques de la carte graphique et qui fonctionnent très très bien. Malheureusement, l'ensemble du parc logiciel, du parc de jeux qui existe sur Windows n'a pas été complètement porté sur Linux. Donc, il y a certains jeux qui n'existent pas sur Linux, tout simplement. Ce n'était pas vraiment l'objectif premier. Mais c'est en train de changer. Donc, ce n'est pas parce que ça n'existe pas aujourd'hui que ça n'existera jamais. Et, encore une fois, il faut aussi comprendre que Linux est beaucoup moins répandu sur les ordinateurs de bureau et à la maison que Windows, par exemple. Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand vous achetez un ordinateur aujourd'hui, la plupart du temps, et majoritairement, il y a un Windows dedans. Un Windows 8 ou un 8.1, peut-être pour certains cas un Windows 7, à l'heure où je vous parle. Mais, en tout cas, il n'y a pas nécessairement un Linux dedans. Ce qui fait que les fabricants de matériel ne font pas toujours les pilotes qui vont bien pour le matériel, pour que ce soit compatible avec Linux. Les éditeurs de logiciels ne créent pas toujours de version Linux. Mais de plus en plus, on sent que le vent est en train de tourner. Et on sent qu'il y a une vraie forte demande du côté de la communauté Linux. Et il y a une vraie réponse qui commence à être apportée par beaucoup de sociétés d'édition de logiciels. Et ils commencent à comprendre qu'effectivement, les gens ont envie d'autre chose. Ils ont envie de pouvoir, par exemple, choisir un système comme Linux et y retrouver les outils qu'ils utilisent au quotidien. Des systèmes comme Dropbox existent sur Linux. Firefox existent sur Linux. Chrome existe sur Linux. Et des tas de logiciels qu'on utilise au quotidien pour de la bureautique ou pour des usages à la maison, pour consulter les mails, etc. On retrouve des équivalents de Linux et on retrouve la version Linux. Donc c'est en train de prendre forme. Et il n'est pas impossible qu'effectivement, la tendance finisse un jour par s'inverser. Et que Linux ne soit plus la minorité, mais commence à prendre un poids vraiment important dans le monde des ordinateurs de bureau, à la maison notamment. Et c'est là qu'on va voir apparaître des logiciels qui finiront par exister sur Linux et non plus sur Windows. Peut-être que ce jour-là, des choses marcheront un peu mieux et on finira par avoir une vraie compatibilité, une vraie possibilité de basculement complet sur Linux. Aujourd'hui, il y a encore malheureusement des petites choses qui risquent de ne pas fonctionner. Mais avant de dire que rien ne marche, faites l'essai par vous-même, voyez quels sont les outils que vous utilisez au quotidien et voyez tout simplement s'ils existent sur la distribution Linux que vous avez choisi, ou sur Linux d'une façon générale. Et vous verrez que finalement, on peut faire beaucoup beaucoup de choses malgré tout avec Linux et ça remplace en général pour un usage basique, pour un usage simple, et même un peu plus que basique, ça remplace vraiment avantageusement un ordinateur équipé de Windows. Voilà déjà ce qu'on peut dire en guise d'introduction à Linux. Déjà pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est que Linux et globalement quels sont les enjeux et quelles sont finalement les possibilités qu'on a avec Linux. Malgré tout, c'est un système qui mérite quand même qu'on s'y attarde un petit peu, en tout cas qu'on aille faire un tour et qu'on aille voir ce qui se passe, parce que c'est un univers qui évolue et de plus en plus vite. Et ce n'est pas impossible, effectivement, que dans les années à venir, en tout cas, où c'était déjà le cas il y a plusieurs années, effectivement, on se le dit depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, on arrive vraiment à un moment, à un tournant vraiment essentiel où on a des versions de Linux qui sont tout à fait exploitables par le grand public, qui sont très faciles à utiliser, on n'a plus besoin d'être un expert, contrairement aux idées reçues. Il y a quelques années, malheureusement, il fallait savoir un petit peu de quoi on parlait, on ne pouvait pas arriver très facilement à utiliser Linux, mais aujourd'hui, ce n'est plus un argument. On peut utiliser Linux, même si on est un total débutant, il n'y a pas forcément de difficultés particulières, c'est juste un système différent. On est en général habitué à du Mac ou à du Windows, peut-être plus probablement à du Windows, mais globalement, on peut retrouver des outils équivalents, similaires, voire même les mêmes outils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des logiciels qui existaient d'abord sur Linux avant de passer sur Windows, par exemple. Je vais parler de Firefox, mais j'aurais pu parler de VLC, qui est un lecteur multimédia, j'aurais pu parler d'autres logiciels comme ça, et effectivement, on peut, comme ça, finalement, adapter son ordinateur à son usage. Et l'avantage, c'est que, si on souhaite aller plus loin dans la configuration, dans les réglages, dans le paramétrage, dans la personnalisation, on pourra faire beaucoup plus avec Linux qu'on ne pourra jamais le faire avec Windows ou macOS. On est beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut avec Linux. Et Linux est finalement un système qui est plus répandu que ce qu'on imagine. Alors, il est très répandu dans le monde des serveurs, effectivement, sur Internet. Quand on va sur Internet et qu'on va sur une page Web, il y a de fortes chances, à 80% des cas, voire même un peu plus que ça, que le serveur qui se trouve à l'autre bout soit un serveur Linux, tout simplement parce qu'il est gratuit, robuste, stable, il n'y a pas besoin de redémarrer sans arrêt, contrairement à d'autres machines comme du Windows, par exemple, où on peut avoir des problèmes de virus, des choses comme ça. Sur ce type de serveur, c'est moins courant et c'est beaucoup plus efficace. Et donc, les sociétés qui hébergent des sites Internet, en général, préfèrent utiliser du Linux dans ce type de fonctionnement. Ce n'est pas seulement pour des serveurs Web, ça peut être pour d'autres types de serveurs, des mails, etc. Même des appareils qu'on utilise au quotidien qu'on ne soupçonne pas contiennent du Linux dedans, par exemple, une platine DVD de salon va fonctionner à l'aide de Linux, un téléviseur aujourd'hui va fonctionner à l'aide de Linux. On va avoir du Linux également dans les boxes qui nous permettent de nous connecter à Internet. Donc, en fait, finalement, Linux est déjà un petit peu partout autour de nous et même dans votre smartphone, dans votre poche, finalement, il y a de fortes chances que ce soit un Linux dedans si vous avez un téléphone Android, un smartphone Android. Donc, il y a déjà du Linux. On en a déjà autour de nous. Ce qui montre bien que finalement, tout dépend de la distribution qu'on a et tout dépend de ce qu'on voit sur l'écran pour considérer que c'est utilisable ou non. Et en fait, les distributions de Linux, comme je vous l'ai dit, il y en existe. des dizaines. Donc, n'hésitez pas à chercher un peu par vous-même, à voir quelle serait éventuellement la distribution qui vous conviendra mieux. Je tenterai dans les prochaines vidéos de vous présenter certaines de mes distributions favorites, mais il n'existe pas que celles-là. Il y en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. En tout cas, parmi mes distributions favorites, encore une fois, 100 ans dans le sens où, partant du principe que j'aurai affaire à des personnes qui ne connaissent pas Linux, c'est plus pour vous montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, on pourra effectivement aller peut-être un peu dans les coulisses et voir si on ne peut pas faire d'autres choses en utilisant la ligne de commande, etc. On pourra voir ça dans d'autres vidéos et c'est ce que je vous propose de voir dans d'autres vidéos. Donc, en attendant, c'était David pour ne redirez pas. J'espère que cette vidéo sur l'introduction à Linux vous a plu et que ça vous a donné le goût d'aller plus loin et j'espère vraiment vous revoir pour la prochaine. Merci.